bonjour à tous et bienvenue dans ce format parcours de streamers un format qui est sponsorisé par la banque postale je les remercie puisqu'il me permet et vous permet aussi vous derrière votre écran et bien de découvrir le parcours de celles qui font internet aujourd'hui et parfois ces personnes ont eu mille vies avant la vie qu'elles ont aujourd'hui c'est le cas de notre invité du jour à va mind comment ça va ça va très bien merci beaucoup de me recevoir ça fait plaisir mais merci à toi d'être venu tu fêtes cette année trois ans de stream c'est pas rien en même temps c'est court explique moi un petit peu comment t'en es arrivé là en fait ce qui s'est passé c'est que moi je me suis lancé sur twitch un peu par hasard les gens qui me suivent le savent un petit peu mais je vais je vais en reparler mais en gros j'étais chef opératrice du coup à ce moment là j'étais en indépendante et j'avais des petits jeux que j'aimais un peu regarder chez les autres ou quoi et mon copain de l'époque m'avait dit mais on a une carte de capture on a un truc et tout tu veux pas te lancer et je me disais et à ce moment là mais si si vas-y test ça peut être marrant et tout et en fait j'ai commencé comme ça il n'y avait que un bot du coup et mon mec qui me regardait jouer à borderland et puis petit à petit il y a deux trois personnes qui sont arrivées et tout et en fait je me suis un peu déconnecté du jeu je me suis intéressé à eux et je suis partie dans la partie de jeu chatting du coup et et là les gens arrivaient je m'intéressais on parlait on parlait et plus je parlais puis on était monté dix quinze vingt trente et du coup je me suis dit bah c'est cool de d'avoir un ce petit moment de connexion avec les gens puis après on fera du jeu vidéo et du coup j'ai commencé vraiment à faire mes sessions de je commence toujours pas un peu parler avec les gens revenir sur de l'actu comment ils vont quelles sont les nouvelles le prendre un peu la température et ensuite lancer un jeu au début je faisais ça le soir mais j'ai mis pas trop l'ambiance c'était un peu bizarre en plus en tant que femme des fois il y avait des je pense qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas là pour regarder le film comme j'aurais aimé qu'ils le regardent je continue au même moment à faire mes tournages parce que je suis passée en full time il ya un peu plus d'un an donc je suis partie faire un tournage à bangkok qui était épuisant possible et en plus avec le décalage horaire et quand je suis revenue comme j'étais totalement jet lagué c'est la seule fois où je peux vraiment l'utiliser mais c'est vraiment ça j'ai commencé à me réveiller à 6 heures du matin en fait donc tu t'es mis sur les créneaux des matinales ouais et je me suis dit bah en vrai on va voir ce sont j'ai rien d'autre à faire je suis réveillée et j'ai commencé à lancer à l'époque c'était autour de je crois que c'était 9 heures donc c'était assez tôt quand même et j'ai trop aimé j'ai trop aimé l'ambiance parce que du coup c'était soit des gens qui prenaient leur café avant d'aller bosser soit c'était des gens qui étaient déjà au travail etc mais déjà tu avais beaucoup moins de très jeunes ouais tu avais plutôt des gens qui étaient à peu près dans la même tranche d'âge que moi aussi et du coup c'était un peu le la petite habitude et puis après t'as eu le covid et forcément plus de tournage de mon côté oui j'allais dire c'était dans la pub et dans les ouais donc plus de tournage en fait parce que on pouvait rien faire et bah aussi beaucoup de gens qui étaient en télétravail donc moi j'ai eu plus de temps pour streamer les gens me regardaient plus parce qu'ils étaient plus chez eux et du coup bah j'ai pu mettre un peu plus à 100% à streamer malgré moi et c'était un peu un soutien émotionnel pour moi et aussi pour les gens à ce moment là parce que c'était une période de flou pour tout le monde en fait ça me permet du coup de revenir un petit peu à ce qu'on se disait tu étais dans le milieu de l'influence avant finalement d'être devant la scène devant les caméras tu as expérimenté aussi la coulisse est-ce que tu peux nous en parler ouais en fait il y a eu plusieurs étapes mais disons que la première où j'ai glissé un petit peu sur le côté influence c'est que je bossais donc pour un web média qui était surtout présent sur facebook à cette époque là et en fait qui couvrait le jeu vidéo le cinéma et la musique et du coup ça me permettait de faire par exemple des tapis rouges de ce qu'on appelle des junkets donc c'est tous les interviews de des sorties de films donc du coup tu vas dans les hôtels tu les interviews des des acteurs etc ça avait ce côté un peu inside intouchable de toucher un petit peu au côté du business enfin du show business tu vois que j'avais jamais vraiment vu et j'y suis allée avec des petites étoiles dans les yeux et tout des fois c'était incroyable des fois j'étais un peu déçue mais faut idolâtrer personne c'est la chose que je peux dire il y avait le côté live stream gaming que j'organisais sur facebook pire idée aussi de streamer sur facebook mais du coup j'ai installé les cams je gérais enfin je gérais les flux obs et trucs comme ça donc ça m'a appris un petit peu à savoir déjà à streamer sans être devant la caméra et après il y avait le côté plus où on faisait de l'organique avec de l'édito on devait créer des concepts des fois on les vendait à des influenceurs à des marques etc donc on brainstormait un petit peu sur comment travailler en fait avec des médias avec des jeunes et avec des influenceurs et ça m'a ouvert en vrai pas mal de portes et surtout à réfléchir rapidement et ça pour le coup ça a ses mauvais côtés sur plein de trucs c'est pas forcément des jobs qui sont toujours bien payés c'est un peu l'usine et tout mais ça m'a appris à bosser très rapidement de façon très carrée et surtout de tester plein de choses maintenant que t'es celle qu'on appelle pour collaborer avec des marques pour faire des interviews etc comment t'arrives à gérer ayant été de l'autre côté est ce que tu gardes en tête aussi cette expérience ouais ouais mais même à tel point que c'est un peu trop du syndrome de l'imposteur on est beaucoup dans ce cas là surtout sur twitch avec le côté très introverti finalement mais ouais ouais j'ai ce truc là et c'est toujours aussi étonnant je me sens très privilégiée et en même temps je fais le travail pour pour que ça arrive même s'il y a une grosse part de chance mais non j'essaie de pas au maximum être déconnecté et de rester proche des gens parce qu'au final c'est ce que je suis et c'est juste quelqu'un qui a eu énormément de chance il y a du travail mais je veux dire j'en connais plein des gens qui sont extrêmement talentueux et qui n'ont pas cette chance là Qu'est-ce qui repousse tes limites aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vient un peu te challenger ? Le fait d'avoir peur de pas me renouveler ce qui est compliqué avec le stream c'est que et ça je commence à le sentir au bout de trois ans c'est que t'as certains sujets qui reviennent un petit peu sur la table des fois que ça soit au niveau de ton parcours que ça soit parce que comme il y a des flots de personnes qui arrivent en permanence c'est un métier de répétition qui essaie de ne pas l'être et du coup comment tu fais pour toujours garder les gens intéressés par ce que tu dis sachant que t'as des gens qui sont là depuis deux ans et qui t'écoutent depuis deux ans et qui ont déjà entendu dix mille fois cette histoire et cette façon de le dire et ça c'est un truc qui m'angoisse beaucoup et comme je suis quelqu'un qui aime proposer des nouvelles choses, challenger etc il va falloir que je réfléchisse à la limite de ça et souvent le fait d'être gros streamer ou gros streameuse c'est d'aller vers des plus grosses prods de faire des plus gros trucs et puis surtout on le voit en ce moment sur Twitch c'est de faire des trucs d'une immensité sans nom que je trouve trop cool tu vois mais des fois je me sens pas prête quand je vois les événements des autres et qu'on me dit bah alors toi va à quand ton émission ton machin un truc je suis oula oula à quand ton petit théâtre là il y a des gens ça fait six ans qu'ils sont là voilà au bout vraiment un an et demi on va dire sérieusement je suis pas encore prête à ça ou je me sens pas humainement prête à ça alors j'ai cherché sur internet qui est Avaline parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et voici ce que j'ai trouvé notamment j'ai jamais été trop Nintendo moi j'ai mis les trucs enfin de toute façon j'aime que les trucs vénères donc j'aime quand ça tape quoi je suis en train de réaliser c'est que ça tu découvres les hommes tu vois Harry Potter enfin moi c'était mon cas je suis en mode mon dieu un homme sexy pourquoi je sais pas il avait des lunettes il avait l'air intelligent il y a beaucoup de choses dans cet extrait le premier c'est j'aime que les trucs vénères donc les trucs style Animal Crossing Pokémon Snap les petits safaris autour de Pikachu c'est pas trop tes ambiances j'ai l'impression t'es plutôt une meuf du sang de la veine qui éclate bien quoi moi j'aime bien faire la blague récurrente de Doom en tunnel vision mais c'est un peu ça c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le côté casser cette image justement la seule fois où j'ai joué Animal Crossing j'ai fait un pentacle avec du sang à côté du truc tu sais quand t'arrives à l'île j'ai emprisonné mes villageois mais juste pour faire chier le monde et montrer ça ça a duré une heure j'aime bien aller où on m'attend pas forcément faire des jeux indés dont on n'a pas forcément entendu parler sans que ça soit trop élitiste non plus quand je joue à des jeux d'horreur j'aime bien rendre ça marrant pour les gens qui ont trop peur de le faire mais en même temps pas trop déconnecter les gens qui aiment bien ce genre de jeu et pas me sentir encore une fois illégitime d'en parler parce que c'est des jeux que je connais bien donc non c'est juste j'aime bien être à contre-courant sans le côté élitiste de moi je suis pas comme les autres et tout et c'est vrai que j'ai une sensibilité à tout ce qui est un peu un peu weird on va le dire et du coup c'est souvent un peu violent on apprend aussi sur internet que tu parles de tout et assez librement en témoigne notamment les différentes captures d'écran qu'on va diffuser maintenant ça arrive voilà tout en bas de cette biographie et bien on peut découvrir depuis elle parle ouvertement d'avoir eu recours à Innsdiv tu l'as évoqué tout à l'heure une transformation radicale et je suis une femme j'ai été chronologiquement l'inverse de toi c'est à dire que moi c'est l'accouchement qui m'a mis un coup derrière la nuque et donc je suis passée de très mince à plus enrobée toi ça a été l'inverse comment on vit une transformation physique pareille concomitante avec une mise en avant devant la caméra ça a dû être quelque chose quand même de complexe à gérer j'imagine mais en fait au final on n'est pas si loin parce que moi j'ai été mince pendant une grande période de ma vie parce que je m'imposais un rythme qui n'était pas humain justement pour garder cette fausse minceur mon corps ne l'acceptait pas du tout il y avait plein de choses qui n'allaient pas parce que moi hormonalement ça n'allait pas même je faisais des TCA donc des troubles comportement alimentaire je faisais de l'hyperphagie donc c'est des troubles où en fait tu vas manger énormément dans des périodes de stress et tu ne vomis pas donc tu ne fais pas vomir mais du coup tu accumules et en même temps à côté tu fais des grosses sessions moi je faisais des 4 heures de sport par jour ou je faisais du intermittent fasting je ne sais pas quoi pour essayer de perdre donc je faisais des grands yoyo mais qui gardaient une espèce de moyenne qui ne se voyait pas donc pour la plupart des gens j'étais dans une taille moyenne etc mais qui étaient très demandants mais moi c'était un enfer psychologique pour juste être dans la moyenne et le jour où j'ai arrêté ça j'ai complètement explosé dans mon propre corps parce que j'ai arrêté le sport que j'ai mangé normalement et puis j'avais encore ces petites phases d'hyperphagie de stress parce que je n'étais pas hyper en forme et mon corps vraiment a pris en l'espace de 2 ans un truc comme ça à 45 kilos ça a été monstrueux pour moi parce que du coup ça montrait bien que lorsque j'avais plus un contrôle immonde sur moi-même parce que ce n'était pas du tout un contrôle qui était sain mon corps faisait sa propre vie et me disait ah tu te souviens tout ce que... bah allez hop ! et du coup j'ai vraiment changé de physique et donc des gens qui m'avaient connue à l'époque avant que je déménageais à Paris tu vois mince tout ça et qui m'ont vue prendre du poids d'un coup m'ont regardée et m'ont dit mais what the fuck ça va pas etc et à l'inverse après quand moi j'ai perdu beaucoup de poids après l'opération et tout ça il y a des gens qui m'avaient connue que justement en surpoids en obésité et qui ont découvert une autre personne et ça a été... il y a eu différentes réactions il y a eu des trucs qui étaient très encourageants il y a eu des trucs qui étaient assez durs pour moi à entendre parce que j'avais l'impression que finalement j'avais jamais été intéressante jusqu'à maintenant ouais tout sera vous venez toujours au physique aujourd'hui j'avais l'impression que j'avais un rayonnement qui était totalement différent et c'est hyper déstabilisant et c'est triste parce que... parce que j'étais exactement la même personne mais je me rendais compte que la façon dont j'étais réceptionnée par les autres dans la façon dont je discutais avec eux n'était plus du tout la même et que j'avais gagné 10-15 points de charisme et tout alors qu'avant je mangeais toute seule le midi et là d'un coup on me demandait des nouvelles bon après il y a eu le combo aussi si je peux pardonner là-dessus c'est qu'il y a eu le combo perte de poids et d'un coup petit à petit Twitch qui me met en avant et célébrité un petit peu donc du coup j'étais devenue un point d'intérêt sur plusieurs aspects donc c'était assez inattendu et je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'imaginaient pas que j'aurais pu devenir cette personne-là On a un extrait et c'était Zach Angoulib qui t'avait interviewé récemment il y a quelques mois on va regarder l'extrait et on revient juste derrière mais ouais du coup j'ai fait ça juste histoire de me dire allez je fais un truc sauf qu'en parallèle je sortais déjà de ouf je commençais déjà à sortir d'accord vous avez un peu fait tard en fait je n'étais pas de ouf à la base et en vieillissant je me suis émancipée et surtout je suis partie dans un voyage à Londres qui m'a fait découvrir la base music oh la 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 musique qui fait douc douc qui tape bien et j'ai trouvé ça incroyable rien en termes de liberté d'expression de style et tout ça et j'ai trop accroché il n'y avait pas trop ça en France à ce moment-là c'est incroyable parce qu'on a la sensation dans cette interview qu'il y a un avant-après ce voyage à Londres ce voyage au-delà du côté musical que ça m'a apporté je ne sais pas il y a eu un truc qui est passé de je suis une jeune fille à j'ai envie d'être une femme et j'ai envie de danser j'ai envie de plus me cacher d'aimer la musique etc avant j'étais quand même relativement timide je sortais pas beaucoup tout ça et je suis devenue une grande fêtarde qui fait la fête qui n'a plus peur de se montrer etc et même dans le style je me suis affirmée beaucoup plus sexy je me suis plus maquillée c'est pas que je suis devenue un personnage mais j'avais l'impression que je pouvais être quelqu'un d'autre à ce moment-là que cette fille un peu timide et un peu Hermione Granger sur les bords alors on va conclure cette interview, cette rencontre si tu te souhaites quelque chose dans 10 ans ce serait quoi ? 10 ans ? bordel, on a quel âge dans 10 ans ? 40 ? ouais 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 il y a un truc qui me fait peur et en même temps que je vois déjà certaines personnes tu sais qui sont là dans le milieu depuis très longtemps moi finalement je suis un peu neuve dans le milieu tu vois mais je connais des gens où ça fait déjà 6, 7, 8 ans etc j'espère que je m'enfermerai pas dans quelque chose parce que j'ai peur que financièrement ce soit plus aussi confortable parce que etc je vois beaucoup de gens dans le milieu qui s'enferment dans un truc qui ne les rend plus vraiment heureux je parle surtout de YouTube parce que je les ai vus j'ai tourné avec eux qui aujourd'hui sont c'est horrible à dire mais presque un peu dépassés de mode par rapport à toutes les nouvelles tendances qui arrivent notamment avec le nouveau YouTube et je vois ces gens là ils me font un peu de peine pas méchamment mais parce que je les vois s'accrocher à ce truc parce que j'ai l'impression qu'ils ont peur de pas savoir faire autre chose etc et je pense que la force que j'ai eue c'est de faire tous ces autres jobs de galère ou quoi avant où moi je me dis bon bah quand ça va arriver ce sera pas agréable ça fera un peu peur mais je sais que je suis capable de faire autre chose et de revenir peut-être dans une vie ah bah moi je l'ai toujours dit moi je pense que je repartirai en Insight pour aider des talents ou repartir en prod et tout quand ça sera mon mon air sera passé tu vois et j'espère vraiment que ce que je viens de dire maintenant ça sera toujours le cas dans 10 ans et que je vais pas m'accrocher à du rêve parce que j'en sais rien j'aime trop l'aspect financier que j'ai maintenant d'avoir bien gagné ma vie ou parce que j'aurais peur de plus me passer du regard des gens je pense que c'est pas le cas parce que c'est un truc qui me fait un peu peur mais on sait pas comment je serai dans 10 ans tu vois peut-être que j'aurais pris un melon entre eux ou j'en sais rien je me le souhaite pas mais en tout cas voilà je voudrais rester avec cette philosophie là et ce côté un peu détaché et que ce milieu me rende pas trop aigri parce que ça va vite ça va vite et on voit tout ce qui est dénoncé j'ai pas envie d'être déconnectée dans 10 ans j'ai pas envie d'être déconnectée bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite c'est tellement pragmatique et tellement fort comme message que je te souhaite de pas être désargentée ni abusée par ce milieu qui peut, on le sait vite nous faire perdre la tête perdre les pieds et perdre les gens aussi au passage merci beaucoup merci à toi c'était trop cool c'était génial parce que ça confirme la bienveillance en tout cas de ta communauté qui était très présente et puis aussi la générosité que t'as pour partager ton expérience donc merci pour ça et merci à la Banque Postale parce que sans eux il n'y aurait pas parcours de streameuse on en aurait pas su autant sur toi toutes les vidéos Good Job sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Banque Postale ainsi que sur le site gamingpasslbp la banque postal.gg ce sont des interviews en fait de 6 talents gaming dont une streameuse que tu connais peut-être Epsilon et ces interviews ont été faites par 6 personnes sélectionnées sur un Discord ça permet aussi de découvrir différents parcours professionnels comme le tien aujourd'hui je vous invite à aller les découvrir